Salut à tous, c'est Légirac, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur EU4, en compagnie de McRinthor et Serekaï. C'est nous ! Aller ! Donc voilà, on va reprendre où on en était, hop j'enlève la pause, en mode on fait la petite guéguerre. En fait j'ai remarqué un truc, c'est quand je fais des guerres avec Légirac, c'est que ça se passe jamais bien. En fait c'est Légirac qui a un putain de poissard le mec. J'aime RT. Donc voyons théoriquement, 9455, putain donc c'est bon je les aurais convertis avant. C'est vrai que j'ai jamais de chance avec les dés et tout, hop. J'ai quoi comme mission d'ailleurs, Rival of Rival, ah ouais Korshin, Korshin. C'est quoi la mission, la mienne ? On t'attaque hein. Ouais, prends Kassimov, voilà. On t'attaque. Vas-y, stop, fais pause, fais pause, fais pause. Bah t'es grand, tu peux appuyer, putain je te jure, le mec et tout, 14 000 hommes, ouais c'est bon. Est-ce que je peux ? Aïe non tu vas te taper. Des fois ça... Bon, il m'attaque à Tsaretsine, j'ai fait un terre-brelai, j'envoie mes autres troupes à Tsaretsine. Est-ce que tu peux... C'est bon, on peut enlever la pause. Ah là pour t'envoyer des renforts c'est mort quoi. Ouais, il faut que la Crimée m'aide, depuis Trévisonde. Ah la Crimée se touche la bite. Massive et Loire. Ah, Massive et Loire ! Oh t'en as 16 000 qu'on poppé. Oh putain, Tsaretsine ça y est j'ai poutre. Oh beau ! Oh beau ! Eh ouais mais la lassitude de guerre, c'est vrai qu'il y a que la lassitude de guerre. Terre brûlée, terre brûlée ! Terre brûlée, ça a de l'effet t'es sûr ? Pas pendant le combat. Ah ouais. Ça a de l'effet après. Mais surtout qu'en fait le truc, voilà, il a de la lassitude. Ah non ça a eu de l'effet. Ah ouais ? Parce qu'il a la... Il fait la défense sociale plus de 25%. Ah ouais d'accord, ok. Putain t'as bien géré. C'est beau ça. Je vais poursuivre à Etclara pour reprendre la province. Je vais contourner ces connards pour défoncer la Saratov. C'est la Crimée, c'est des partisans du prétendant. C'est beau ça, ouais. Libérez Etclara. Oh tu vas retaper dessus à Saratov, c'est... Ouais. J'ai attaqué de l'autre côté pour éviter le genre de taper la rivière. Ne pas attaquer depuis Urak. Ouais. Ouais. Bon j'espère que ça va marcher. Moi je suis à 7% là sur mon siège, pour 6 ans. Ah bien là, il a buildé, il a dû recruter du mercenaires je pense. L'armée... Oh c'est beau ça, c'est moi qui ai la deuxième armée du jeu. Et Muscovy, il a plus que 13 000 hommes, plus de manpower, 9 régiments de mercenaires. C'est bon signe ça. Et moi si mes putains de sièges avançaient un peu... Ah bah tiens. C'est bon, je l'ai époutré à Saratov. Bien. Génial. On commence à reconquête. C'est bien ça tuve. C'est le cas de Skara, ça c'est sûr. Après je retourne vers Riazan. Euh... Tembof j'aurais dit plutôt non. Ah oui, ouais, ouais ça ouais. Ouais. Tu recrutes quoi, c'est du mercenaires que t'as recruté ? C'est du mercenaires, ouais. Bien. Moi pareil, je suis à 21% sur le siège de Riazan, j'ai pété les murs. De Riazan ? Ah peut-être. Euh... Cazan. Cazan, je veux dire, ouais. Le mec a quelquefois Riazan, c'est chez moi Riazan. Et je l'occupe même. Moi j'ai presque pas de problème, hein. Ouais, ça va. Oh putain, surtout... Bah en fait le problème c'est surtout très bizarre. Parce que les autres, tu t'en fous s'ils sont intéressants. On prend les pédélus. Moi j'ai presque pas. Moi tout va bien. Dès qu'on a fini la guerre, l'avantage c'est qu'on est près de toi pour t'aider quoi. Mais il faut encore plus finir la guerre. Parce que... Je suis près de garage en fond vers Riazan. Ah ouais, va défoncer, c'est beau, c'est beau ce que tu fais là. C'est bon, je me suis bien repris là. Ouais, c'est bien. Et Renslav et Perm se touche la nouille. C'est beau ça, ils osent pas venir. Ben, Perm le truc c'est qu'il est... Perm il est en lassitude de guerre, il est à 12-6. Donc il a 12-6. Ah ouais, putain. Ah ouais, je lui contrôle tout son territoire donc... Voilà, et moi je chope des territoires. Est-ce que je peux pas les choper ? Je vais me mettre à Galich aussi pour, entre guillemets, clémer le territoire. Le siège de Kazan est terminé. Allez, c'est bon, c'est le début de l'orgie. Ah, ils m'ont attaqué à Tambov, ils ont enfin commencé à bouger. Ben j'en mets mes troupes. Il sera le 27 octobre. Il est tenu encore quelques jours les gars. 5-6-7. Oh putain. Non, on va rester là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. C'est beau, ben voilà. Victoire. On va pas crier Victor trop vite. On va être rassurés. Là ! J'ai tombé Riazan. Regarde un peu moi de mon côté les sièges comme ils avancent bien là. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Je vais faire la jonction. Là je vais me mettre, je vais siéger... Tu vois j'ai mis 2000 hommes à Galich, ça fait pas grand chose. Mais ça fait que ben... Il ne paupera plus de troupes de là-bas. Là ça dit quoi ? Ça fait que je vais arriver coucou à Riazan. C'est bon je vais mettre l'armée de Riazan. Voilà. Je pense qu'il m'appartient à moi. Je vais à Nizin of Grodd et je pense qu'il va y aller. Donc je vais le choper au passage. Sachant que moi j'envoie ma troupe de sièges et après... Et moi aussi j'ai un général deux étoiles au fait. Très bien, très bien, très bien. Ouais il va au nord, il va à Eroslav, voilà. Je vais l'intercepter. Je vais lui faire des pops à 2000 hommes. Et paye... voilà, paye-te. Ah oui parce que oui il doit avoir du prestige négatif donc moral dans les chaussettes. C'est pratique ça. Là est-ce que je peux aller par là-bas ? Là je prends des camps à un port par contre. C'est beau ça putain. C'est vrai qu'il est venu à venir. J'ai deux qui arrivent sur Riazon. Ouais vous allez se loigner pas trop hein. Moi je peux pas encore vous rejoindre j'ai l'effort qui me bloque hein. Et merde il me fait chier là le mec. Oh putain ouais tu prends cher là-bas. Ah oui, je prends très cher. Et moi je t'ai dit ouais je suis trop lent pour intervenir là. Légis il va l'aider. Elle est où c'est armé ? Elle est en train de faire des sièges à côté de chez moi. Enfin à côté de moi. Tiens la vache, je suis écoutré. On a déjà que les tribus n'a même pas remplis sa perte de la loïté. Moi j'ai mes mecs qui vont arriver là-bas pour le siège. Ah voilà la loïté c'est mon cas de soucis pour l'instant. Ouais pareil. Parce que là tout le monde en Chine. Voilà en même temps je serais vu comme on est. C'est bien tu l'occupes hein. T'as repris ton siège c'est le plus important. Pense à ta lassitude de guerre par contre Serré. Oui bah je la baisse, je la baisse. Ah le Moscovite a dû en cramer vu qu'il a plus qu'un 5 de lassitude de guerre. Perm il a 18. Perm va s'effondrer. Oh il est gentil. Il est gentil le... Oh putain. Oh. Les prétendeurs. Tant que c'est les prétendeurs ça va. Mais ce qui est chiant c'est que si le pays s'effondre tu vas perdre Théodoro, tu vas perdre Trébizonde. Putain. Faudrait que les prétendants ils aillent bouffer gentiment à... Il y a 16 000 hommes la vache. Putain la vache. Ouais mais ils se bouffent de attrition. Non mais ils se bouffent de attrition mais bon c'est les mercenaires. C'est pas grave ça coûte une blinde. T'inquiète. Quand il n'y a plus de thunes il peut plus payer ses mercenaires. Muscovie. Putain. Il est où Muscovie là ? J'ai plus d'arrivée. Tu t'es fait wipe ? Je vais tout défoncer. Il va tout poudrer. Muscovie. Ah il a plus que 9005 et des boîtes. Mais t'inquiète avec les Jira qu'on est en train de bien avancer tranquillement là-bas. J'ai même 11 000 hommes. Comment tu... Je comprends pas. Gaffe ça arrive vers chez nous les J. Garde tes troupes à Altaïr si tu peux. Non ça va par là-bas. Comment tu peux passer par là-bas toi alors que moi je suis obligé de faire tout le tour de la map. Ils s'occupent sur Ratov la capitale. Moi je suis sur deux forts 1 à 7% notamment 14 sur Galich et Nizin of God. Tiens les J tu reviens. Il vient à Altaïr. Putain je peux pas aller à Altaïr. Remonter à Altaïr. Ah tu veux y aller ? Je peux pas y aller non. Attends on laisse le... Avec un peu de chance il va aller sur Nizin of God. Non il va dessiéger. C'est bizarre ça toi tu as pu passer de Simbirsk à Altaïr. Sans problème. Moi je peux pas ouais. Si je vais à Simbirsk il me fait passer tout le tour de la map. Pourtant je vois pas quel fort peut m'empêcher d'y aller. Parce que théoriquement... Et Riazan ? Ben Riazan. Riazan il est où ? Ben non. Oui mais moi je te parle juste au sud de mes 11 000 hommes. C'est pas du tout. Euh... Ouais va pas taper ses 6005. Quasimov. Ouais ben voilà c'est bien occupe-le. Allez 42% et 14%. 42 et 14%. Gaffe de pas te faire prendre en tenaille hein Légis. Parce qu'il te met ses 18 000 hommes tu prends cher là. Ouais recule-toi. Laisse-le venir. Moi je m'occupe des sièges. Là je vais choper Galich. Dès que j'ai chopé Galich. Je me fais Kostrama, Vologda et Bellot 0 ou Jaroslav. Ouais rassemblez-vous à Boris Solborsk là. Votre Serratine c'est encore mieux. Il a une grosse défense à Serratine. Excusez-moi ce que je t'ai fait cramer. Serratine il y a de la... Il y a de quoi se défendre. Ah ouais t'as fait le... Ouais c'est pas con. Je t'ai fait cramer la province. Ah ben t'es trop votre Serratine ! C'est où le... Ah putain je peux pas le faire. Leasing of Gord et Galich sont tombés. Très bien. Il remonte vers Symbiers qui était 11 000 à... Ouais. Attends on pourrait pas juste bouffer tes connards là de... Ça serait bien que les prétendants ils... Ils attaquent les... Allez je vais me mettre sur Altaïr. Altaïr plutôt. Altaïr. Tronger Assassin's Creed toi. Ah il ose... Il ose pas bien vers moi hein. Rien que mes 9 800 mecs lui ont fait peur hein. C'est 11 000 2. Et là pour ça on m'en fout moi ça fait que je vais mettre mes troupes à Yaroslav. Je vais choper Vologda. Yaroslav... Ouais ça va être bien. Après je me chopperais... Le juge de guerre c'est Moscou hein. Ouais ouais mais c'est... Le truc c'est que... Ouais je vois ce que tu veux dire mais... Plus la guerre va être longue plus il va y avoir de l'institut de guerre. Plus t'as de l'institut de guerre plus on a de chances de se faire s'effondrer le pays. Donc... Ouais. Voilà. En Vologda est-ce que je peux aller à Bélo de Serro. Parfait. Je vais aller là-bas. Yaroslav est bientôt bon. Là je vais ici. Je vais à Saratov. Il va voir un petit coucou. Oh putain il y a les Kazanitrips qui débarquent. Ah non ils se proviennent juste. Tu vas à Saratov tu veux que je t'envoie... Ouais je vais te filer un coup moi aussi. Non parce que les 11 juillères ça va passer. Bah ça passe. Même sur les 11 juillères ça passe. Ouais ouais. Ouais merde je peux pas. Le juillère toi tu me fais de rester à Tzaratine parce que Tzaratine t'as un bon bonus défensif. Et là il va à Tzaratine. Est-ce que je vais arriver... Attends... Est-ce que... Ouais mais est-ce qu'il va à Tzaratine et qu'il te rejoint à... Non il va... Il va remonter vers la Tkara et il va essayer de remonter vers Riazant tu vas voir. Ouais. Parce que Riazant j'ai fait chier que j'ai mis des petits trous de merde. Voilà et je mets mon Géralt 4x4 au cas où hein si il a besoin de mettre des baffes. Allez on va le défoncer vers Riazant. De manière à pouvoir l'emmerder. Novgorod qui se prépare. On voit les troupes Novgorod à la frontière. Après de toute façon prochaine étape tu déclare direct la gare adverse hein. Ah non prochaine étape c'est que je me calme parce que j'ai hyper pas beaucoup de pognon. Par contre viens pas vers mon territoire là je me tape de l'attrition si je me... Reste au sud plutôt. Je vais atteindre Riazant. Je vais atteindre Riazant là. Je vais occuper Riazant et après je refonte vers Moscou. Euh ouais mais qu'est ce que vous faites là là avec vous il y a vingt mille hommes sur ma pauvre province que je suis en train de siéger mon inculé. Comment ça Jaroslav je le prends pas. Faut neuf mille hommes là vite tata. Ah je me fais attaquer mes mercenaires se font attaquer Jaroslav. Bon allez tape les mercenaires fais-toi plaisir le méchant. On est tous dans la mouise là. Bah non. Tous les girs. La crime et la tête qui est faite. Putain je me suis fait défoncer mes hommes. Oh moi ça va je suis tranquille. Là le seul faille c'est avec vos conneries là venir sur Simbears qui va me faire perdre des mecs. J'ai eu plus de morts par l'attrition que par la guerre en fait moi. Donc la Moscovie. Moscovie c'est dix mille hommes. Ah il a plus de mercenaires. Donc s'il a plus de mercenaires c'est qu'il n'y a pas les moyens d'en avoir. Et s'il n'y a pas les moyens d'en avoir. Ça veut dire qu'on va pas lui. C'est à dire que là j'ai 11 mille hommes qui vont arriver. Je vais lui tomber dessus à 21 mille hommes. Il va où à Vladimir ? Vladimir pour aller où ? Soit vers Moscou ou soit vers Azan. On va le défoncer à Vlad. J'y vais. Attends mais j'envoie des troupes alors pour y aller. Ah non il va à Casimov. Donc on va le choper à Casimov. J'envoie mon cher. Il n'y a pas d'interdit par une forteresse hostile. Ah parce qu'il n'y a pas grave je vais me le choper. T'inquiète. J'envoie mes troupes sur Moscou alors. Parce que si jamais il reprise les troupes à Moscou bah... Ouais j'allais bien. Je pense qu'il va plutôt replier vers Yaroslav. Aller. Sachant que c'est logique. Sachant que j'ai plus de discipline. Plus de morale. Et que moi je ne suis pas un PD. Enfin pas complètement. Oulala. Hop 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 vite la fin de la bataille là. Et Yaroslav il a fait un truc que j'aime pas. Voilà. Il a recruté les troupes. C'est ça qu'on aime pas. Ah non ça je m'en fous. C'est surtout qu'il va commencer à me désiéger mes provinces quoi. Merde. Enfin mes provinces. Tu récupères Moscou, Vlad et Suzdal ? Je vais essayer. Enfin en paix je te veux parler. En paix j'essaie de prendre Moscou, Vlad et Suzdal. Et Casimov. Casimov ? Ouais. C'est de la merde Casimov hein. Ouais mais j'ai un claim dessus. C'est la mission. Ah oui. Ah oui c'est pas con. Même avec Moscou mais avec 2-3 en plus j'ai même pas de quoi j'apprendre. Oh la vache. Accumulate money. Bon on va prendre ça. Voilà. Kostrama. Riev. Il y a encore des troupes à Riev. Oh la vache. Kaluga tu peux... J'essayerai. Là ici est-ce que je peux recruter du mercenaire ? Non. Ah ça me saoule d'être en Asie. Est-ce que... Rires. 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 Est-ce que... La criée pourrait me passer le contrôle de Casimov. Moi j'ai tué Vlad déjà. Merci. Attends ne bouge pas là. L'autre il a des baskets. Et regardez. Putain Novgorod qui a attaqué Riev. En mode grossiutasse. En mode grossiutasse. Putain j'ai pas envie d'ailleurs... Oh Novgorod ouais sérieux. Bon c'est bon. Bon on touche plus à rien. Là on va le laisser s'amuser. On va juste une petite armée à Moscou. Pour que je continue le siège de Moscou. L'armée de l'anniversité de Moscou. Quand je vais aller là-bas je vais prendre... Ce qui me fait chier c'est que si j'ai Yaroslav j'ai bouffé de l'attrition quoi. Et vu que je suis à 2300 man power... C'est 2800. Putain. Qu'est-ce que j'ai plus que des mercenaires moi. J'ai senti tout comme un power. Qu'en fait. Ok c'est bon ça. Bataille de Yaroslav c'est bon. Tiens vous êtes... C'est bon pour Moscou. Va dépopper des troupes à tout là. Avec Riazan. J'occupe une fonteurès là je suis en train de faire un siège. Tu t'en fous tu enlèves... Tu laisses... Nan pas le siège complet espèce de sauvage. Laisse une unité. Tu laisses une unité... De 100 mecs et t'envoies les autres tu fais un air-retour. Ok. Comme ça paf paf. Y'a encore un emprunt là. Ouais. Le corps est un accès militaire. J'accepte... Oh putain 65 ! J'adore. Les rebelles c'est n'importe quoi avec le patch. N'importe quoi. Combien ça de rebelles chez toi ? 75 000 hommes. Bah ça va ! Non 75 ! Ils rebelles de quoi ? C'est con ! C'est juste des prétendants. Ils sont pas contents. Ils prétendent des choses donc 75 000 hommes soyons... Attends ils sont où tes net qu'on tapait et tout là ? Ils sont épouserés là ? Non. Si 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 ! Attends c'est quoi ce temps-là ? Oh putain y'a le peuple des paysans ! Je me suis fait couper en deux quoi ? Je me suis fait couper en deux quoi ? Et puis ils sont... Putain ils font chier ces cons ! Ah ouais putain cette bande de connards ! Je les ai défoncés mais... Oh putain ! Et j'ai des prétendants qui se rebottent. Stabilité, régence, mon roi qui est mort. Ce stack monstrueux ! Ah ouais ! Alors ça c'est le truc aussi. Tiens je crois que je me tape un bug. C'est qu'en fait j'ai un... Mon roi qui est mort, j'avais un héritier. Mais mon héritier ben je me tape une... Comment ça s'appelle ? Un prétendant ? Un prétendant ouais. Un prétendant et surtout une régence. C'était peut-être ? Bah non il était... C'était un pas pédé quoi. Bon ! T'as plus besoin de moi pour la guerre je me casse ! Je vais... Tiens au sud ! Bah non j'ai des prétendants qui se révoltent. Surtout regarde le nombre ! 75 000 hommes ! Ouais c'est n'importe quoi ça ! C'est pas mieux d'accepter en Crimée là les... Mais là c'est n'importe quoi... Thalas ! Ils sont plus que tous les habitants de mon pays quoi ! C'est clair ! Ouais mais c'est le truc c'est voilà c'est... C'est n'importe quoi ça ! En tant que c'est prétendant je m'en fiche mais euh... Ouais je me casse hein ! Ah non putain faut que j'aille m'occuper de ça ! Fais chier ! Hé je suis obligé de tout faire dans cette partie ! Pourquoi ? Bah je dois aller m'occuper de tes... Les seuls mecs qui restent chez les moscovites là ! Allez vite que j'arrive à Anki le temps de désiéger ! Bon allez c'est la fin de l'épisode ! Donc voilà les voilou les gens ! Moi je suis une pute j'arrête pas dans les combats ! Je suis un fou ! Donc voilà bon la guerre se passe bien ! Heureusement que j'étais là quand même hein ! Parce que si j'avais pas été là euh... Définir bien ! Bah regarde regarde ! Qui c'est qui contrôle ? Qui c'est qui a fait gagner la guerre ? C'est moi ! En toute modestie ! En toute modestie ! Y a rien à dire ! Bon en fait non ! Tu les as occupés et moi j'ai fait le siège et voilà quoi ! Après ça a été un travail d'équipe ! On a bossé à 3 c'est tout ! Voilà ! Là après je bute son armée ! Si ça prend du temps ça prend du temps ! C'est pas grave ! C'est qu'on l'a calmé ! Là Moscou va s'effondrer ! Il n'existera plus ! Et voilà ! Crémé aussi ! Bah toi en fait le problème c'est que c'est les prétendants ! Donc il a quel stat ton prétendant ? Il est pas mal ! Il est pas mal ! Voilà ! Le problème c'est que c'était juste l'offre du prétendant ! Non ! Si tu acceptes ça ! Ils veulent pas ! Il va pas négocier ! Et le problème c'est que c'est... T'as les merdes ! Ils sont en guerre ! Ce qui serait bien ce serait... Ah ! Quoique ! Ce qui serait bien c'est que t'arrives à... Ah je sais pas ! Parce que t'as éliminé les trucs bon ! Bon bah c'est pas grave ! On verra plus tard ! Bon allez les enfants ! On vous dit bye bye à la prochaine ! A la plouche ! Ciao !